Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news consacré au futur projet du studio Naughty Dog. Puisque depuis pas mal de temps sur Naughty Dog Mag on vous confirme que The Last of Us Part 3 est en développement ainsi qu'une nouvelle licence. Et le studio Naughty Dog avait plusieurs fois on va dire fait comprendre qu'ils étaient devenus multi-projets et qu'ils avaient donc plusieurs choses qui étaient en préparation. Et bien aujourd'hui c'est désormais officiel puisque le co-président Neil Druckmann a confirmé lors d'un podcast que Naughty Dog travaillait effectivement sur une nouvelle licence qui pourrait être assez différente de ce que propose habituellement le studio californien. Souvenez-vous il y a quelques jours on vous faisait pas sur notre site internet de la volonté de Neil Druckmann de tout simplement mettre un terme à sa carrière en disant qu'il ne se voyait pas développer et produire encore plusieurs gros jeux à l'avenir et qu'il ne lui restait pas tant de jeux à faire que ça. Et donc c'est au cours de cette même interview dans le podcast Logically Speaking avec le rappeur Logic que Neil Druckmann et bien se confiait sur sa carrière, sur ses projets à venir et sur ses projets actuels. Et c'est au cours de cette conversation que le co-président de Naughty Dog a confirmé que le studio était en train de travailler sur un nouveau titre et qu'il précisait que c'était une décision risquée pour un projet très ambitieux mais aussi très dur qui mettait les nerfs des équipes à rude épreuve et qui pouvait même notamment stresser les équipes et c'est pourquoi il était constamment à la recherche d'un nouveau moyen de rendre l'expérience un peu plus joyeuse, aussi joyeuse que possible. Et donc sur ce nouveau projet, Neil Druckmann déclare « Travailler sur ce nouveau jeu, c'est très ambitieux. Certaines parties sont très difficiles mais j'ai vraiment accepté de savoir que cela allait être difficile et que cela allait stresser les membres de l'équipe. » Bien entendu, Neil Druckmann ne va pas plus loin et ne donne pas plus de détails là-dessus. Au cours des dernières années, beaucoup de rumeurs évoquaient une nouvelle IP dans le thème de l'espace mais il y avait aussi beaucoup de rumeurs selon lesquelles Naughty Dog voulait partir sur un jeu FPS, sur un jeu en monde ouvert ou tout simplement rester dans le traditionnel jeu de couloir narratif. Donc pour le moment, on ne sait pas grand-chose mais la bonne nouvelle c'est de savoir que Naughty Dog travaille sur au moins deux nouveaux jeux avec The Last of Us Part 3 et une nouvelle IP. La vraie question c'est de savoir quel titre arrivera en premier mais dans tous les cas, on a vraiment très très hâte de savoir quels sont vraiment ces projets-là et de les découvrir officiellement via une annonce qui pourrait arriver, on l'espère, pourquoi pas en fin d'année pour fêter les 40 ans de Naughty Dog. C'est tout pour nous, voilà pour cette petite information. N'hésitez pas à nous mettre un petit like, un partage, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous, on se donne rendez-vous très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada